Bonjour Peggy, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi c'est Peggy Verlay, j'ai 45 ans, je suis native du nord de la France, je suis arrivée ici, j'avais 16 ans, j'ai suivi mes parents qui sont venus travailler dans le sud de la France et je suis photographe. C'est votre activité principale ? J'essaye d'en faire mon activité principale depuis presque deux ans maintenant. D'accord. Et avant, si ce n'est pas indiscret, vous faisiez quoi ? Je m'occupais de mes enfants. Voilà, ça c'est une très bonne activité. Et au niveau des organisations de rencontres comme celle-ci, ça fait longtemps que vous faites ça ? Alors ça fait, ça fera trois ans au mois de juillet. La première rencontre que j'ai organisée, je l'ai fait le 23 juillet 2016. Et je crois qu'aujourd'hui on est au nombre de 32 rencontres organisées. Ah oui ? Oui, ça fait. Et vous avez des thèmes particuliers ou c'est... Alors, j'ai débuté sans thème et c'est vrai que petit à petit j'aime bien mettre des thèmes. J'aime bien voir l'investissement des modèles puis des fois il y en a qui nous sortent des costumes venus d'un autre monde. Et ça donne toujours une ambiance particulière aux rencontres en fait. Mais il y a eu un déclic pour commencer ce genre d'événement ? Alors, à vrai dire, j'ai fait ma première rencontre il y a bien cinq ans. Donc ce n'était pas moi qui l'avais organisée. Et je n'avais pas trop aimé ça. Alors, je débutais en photo, donc je n'étais pas très à l'aise avec les modèles. Je ne savais pas trop les faire poser. Et puis il y a pile trois ans, puisque c'était en mai 2016, il y a une personne qui a organisé une rencontre vers chez moi et j'ai dit bon, allez, on va essayer d'y retourner pour ne pas rester sur un a priori négatif. Et puis ça a avéré que cette personne a allumé la rencontre parce que la météo était incertaine et il y avait beaucoup trop de monde. Et un photographe m'avait demandé si je pouvais rapatrier, je connaissais un lieu pour rapatrier du monde en fait. Et je les ai emmenés sur un lieu et c'est là que ça a commencé. Et puis finalement, ça m'a réconciliée parce que j'avais un peu plus d'expérience, je ne sais pas. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis là, on m'a sollicité pour en organiser d'autres et je m'y suis mise. Je crois que deux mois après, je faisais ma rencontre. Donc les thèmes, c'est n'importe ce qui vous vient à l'expérience. Oui, c'est ce qui me vient. Ce qui me vient. Ou alors ça peut être aussi des modèles qui me disent, j'aimerais bien que tu fasses un thème. On m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses un thème médiéval. Donc j'ai fait un thème médiéval. Voilà. Mais pour organiser ce genre de rencontre, il faut un support comme genre Facebook ou je ne sais pas. Facebook. Facebook, je ne passe que par Facebook. De toute façon, maintenant, la plupart des modèles et des photographes, ils ont Facebook. C'est un peu leur vitrine. Et bon, ça peut arriver que j'ai un modèle ou un photographe qui me dit, je peux venir avec telle personne. Et puis du coup, ça agrandit un petit peu le cercle. Donc c'est sympa. Mais Facebook, c'est vraiment le… Quel est le thème qui vous a le plus marqué dans ces rencontres-là ? Alors, c'est toujours des super moments qu'on passe tous ensemble. Mais un thème qui m'a particulièrement touchée, qui a touché beaucoup de modèles et photographités présentes, c'est l'année dernière. C'était le 15 avril l'année dernière. On a fait le thème « Il était une fois Marcel Pagnol ». Et on était dans une maison de vacances des grands-parents d'un ami et qui avait gardé l'âme de cette époque, en fait. Et entre ça et les costumes des modèles, on s'est retrouvés vraiment dans un univers… On est repartis plusieurs décennies en arrière, quoi. C'était vraiment… C'était magique, magique. Il y a eu des anecdotes, là, pendant ce… Alors, des anecdotes… Il n'y a pas d'anecdotes particulières. Il n'y a pas eu de… Mais il y a toujours des fous rires. C'est toujours des moments vraiment super conviviales. C'est votre meilleur souvenir, quand même. L'ambiance. L'ambiance qu'il y avait lors de cette rencontre était vraiment particulière, quoi. Mais on… Je ne sais pas. On se croyait repartis au temps de Marcel Pagnol, quoi. C'était… Je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Il y avait… Il y avait quelque chose. Et après, il y a eu la dernière qu'on a fait juste avant. On est partis trois jours. Des fois, je fais aussi sur trois jours ou deux jours. On est partis dans les Alpes et on était en gîte, dans un panorama qui était juste magique. Oui, ça doit être sympa, ça. Et ça, c'était sympa, aussi. C'est le plaisir d'être tous ensemble, aussi. C'est des amitiés qui naissent, en fait, et puis qui perdurent au-delà des rencontres, aussi. C'est ça qui est sympa. On est des débutants, on est des amateurs, des pros. Il y en a qui sont plus aguerris. On va demander conseils aux uns, aux autres, que ce soit devant ou derrière l'objectif. Parce que des fois, c'est les modèles qui vont conseiller un autre modèle qui commence. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est le partage. Le partage et l'échange. Et vous avez également, peut-être, des mauvaises rencontres ou des situations qui étaient moins sympathiques, peut-être ? Oui, alors... Vous avez des mauvais souvenirs, peut-être, non ? Il y en a une, peut-être, qui était un peu moins bien organisée. On était partis l'année dernière, justement, trois jours dans le Luberon. Et c'est vrai que je n'ai pas trop géré l'organisation. On devait aller faire des photos près d'une rivière et on n'avait pas vérifié. La rivière était complètement asséchée. Il faisait très chaud. On dormait en camping. C'était la fête du village qui était à quelques mètres du camping. On n'a pas dormi pendant trois nuits. Mais on a quand même passé des bons moments. On a été manger dans un petit resto au fin fond de l'une part qui était extraordinaire. On a fait des photos dans les lavandes. Donc, il y a quand même toujours des moments, il y a eu quand même des moments sympas. Mais voilà, on va dire que c'est la seule où je mettrais un petit bémol. Sinon, dans l'ensemble, ça se passe super bien. Par contre, il y a toujours un élément indépendant de votre volonté, c'est la météo. La météo, la pluie, elle aime bien s'inviter à mes rencontres. Aujourd'hui, c'est du vent. Aujourd'hui, c'est du vent. Mais c'est vrai que généralement, 90% des rencontres que j'organise, que ce soit été ou hiver, il pleut. Et alors, ça peut être de la petite pluie pour dire « Coucou Peggy, je suis là », comme ça peut être le déluge le matin. Mais c'est de ma première rencontre en fait. Justement, la rencontre que j'ai faite le 23 juillet, ça faisait bien trois mois qu'on était en vigilance dans les massifs. On ne pouvait pas y accéder. Donc, je stressais parce que la rencontre se passait en colline. Je suis stressée en disant « on ne peut pas faire de rencontre ». Et le matin même, un déluge, mais un déluge. On devait être une soixantaine. Il n'y a eu que 20 personnes qui sont venues jusqu'à 11h. On se cachait sous les coffres qui étaient ouverts des voitures. Puis à 11h, ça s'est levé. On a eu une super journée. Et depuis, c'est vrai que 90% des rencontres, ça sera soit de la pluie le matin avant de partir. On en a fait une à Mayoun. On est partis le matin. C'est pareil, c'était le déluge. On dit « mais on est fous ». Mais on est quand même partis. Arrivés sur le parking, plus de pluie. Donc finalement, on nous laisse quand même tranquilles parce que je n'en ai jamais annulé de rencontre. Oui, parce qu'il y a quand même un certain budget pour ce genre de rencontre. C'est vrai que le budget va être plus dans les modèles qui vont investir quand même dans leurs costumes. Donc c'est vrai que ça, je les remercie parce que des fois, je sors des thèmes qui sont un petit peu compliqués. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est plus simple. C'est un thème bohème, champêtre. Donc on a tous un peu ça dans nos armoires. Ce ne sont que des bénévoles ? Tous. Il peut y avoir des professionnels. Mais tout le monde vient dans le but de partager. Même les repas se font en partage. Donc c'est vraiment génial. Votre journée, vous l'organisez. Comment ? Il y a un timing particulier ? Les repas, tout ça ? Comment ça se passe ? Je vais juste… Oui, on va s'arrêter. Je ne sais pas, midi et demi, une heure pour dire qu'on mange tous ensemble pour pouvoir discuter, blaguer. Chacun amène ça ? Chacun amène. Alors au début, c'est vrai que je faisais « chacun amène son pique-nique ». Et puis finalement, je trouve que c'est beaucoup plus convivial que chacun amène quelque chose et qu'on met tous en commun. D'accord. Oui, c'est à l'auberge espagnole. C'est l'auberge espagnole, exactement ça. On se retrouve toujours avec beaucoup trop à manger, bien sûr, parce que tout le monde amène… Mais voilà, c'est le côté convivial aussi de la journée, quoi, en fait. D'accord. Vous faites appel à des maquilleuses professionnelles ? Alors ça arrive. Des stylistes ? Ça arrive. Aujourd'hui, on a une maquilleuse. Normalement, on doit avoir une styliste qui doit venir aussi. des créateurs. Ça peut être des bijoux, ça peut être des chapeaux. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver qu'on fasse appel à des maquillettes. Il y a des scénarios qui sont établis ? Non, il n'y a pas de… Non, c'est vraiment… Non, il n'y a rien. Chacun… C'est au feeling, on va dire. D'accord. Voilà, les uns vont vers les autres. C'est au feeling. Alors, quand on débute, c'est toujours un petit peu… Parce qu'après, quand je dis modèle, c'est des gens comme nous, quoi. Ce n'est pas des modèles mannequins professionnels ou… Il y en a qui en font leur métier, qui viennent aussi dans les rencontres. Mais les trois quarts, même je dirais 95% des gens, c'est des personnes comme nous, quoi. Donc, tout le monde peut être modèle. Du moment où on passe devant l'objectif, on passe modèle. Très bien. Bon, et vos prochains événements ? Alors, les prochains événements… Alors, c'est vrai qu'il y a un événement qui me tient à cœur, que je voudrais organiser au mois de septembre. Donc, ça sera la troisième édition. La première fois, je l'ai fait au château Saint-Pierre-Auriole. La deuxième fois, je l'ai fait ici, justement avec Aurore qui nous avait prêté le lieu. C'est la rencontre photo que j'appelle « Sublimer la différence ». En fait, tous les modèles sont des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou qu'ils ne soient pas visibles. Là, on a maquilleuse, on a coiffeuse, on a des créateurs. Et c'est vraiment génial. Et c'est vraiment des journées vraiment très riches. Et puis, on prend des sacrées leçons de vie. Et c'est génial. Et là, c'est vrai que d'habitude, je le fais en juin. Et là, c'est vrai que cette année, je me suis laissée un peu dépassée par le temps. Donc, cette année, ça sera en septembre. Ce n'est pas encore le lieu, pas encore la date. Je lance un appel aussi aux photographes qui veulent participer, aux bénévoles aussi. Parce que des fois, il faut un peu les aider à s'habiller selon le handicap. Après, sinon, des rencontres, j'en fais à peu près une tous les mois. Donc, bon, il y aura cet été, dans le mois de juin, une rencontre dont le thème sera les vacances pendant les années 60, grâce à la Couronne. Bon, je vais essayer de faire quelque chose juillet-août, peut-être sur un week-end. Et puis après, voilà, des petits repas aussi. Parce qu'en dehors de ça, pour se retrouver, j'aime bien aussi organiser des repas où on ne parle pas photo. Bon, ça, c'est difficile. Entre photographes, ne pas parler photo, c'est super compliqué. Mais où on va ? Voilà, on va passer du temps ensemble sans être sur les shootings à droite, à gauche, en fait. Voilà, et puis ça vient au fur et à mesure, en fait. Mais j'en finis une, et bien hop, j'en remets une en route derrière. Super. Merci beaucoup pour ces événements-là. On espère que ça va bien se passer aujourd'hui, comme d'habitude. Ben, ça serait bien que le vent tombe un petit peu, on va dire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Juliane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Je suis Juliane Bell, j'ai 46 ans, je suis originaire d'Angleterre, donc du West Yorkshire. Ça fait donc, ouais, depuis 46 ans que j'ai vis en France quand même. Donc, j'oscille entre ma famille en Angleterre et donc le sud de la France. Il n'y a pas d'accent. Je n'ai pas d'accent quand je parle français. Quand je parle anglais, je n'ai pas d'accent français non plus. Ni d'accent du midi. Non plus, je n'ai pas d'accent du tout. En fait, je vais prendre l'accent là où je serai, donc j'ai cette propriété-là. Je parle allemand aussi couramment, parce que mon père était prof d'allemand, donc je suis trilingue. Et donc, de par mes études, j'ai fait aussi un peu d'italien, donc voilà. Et ça, ça vous sert dans votre profession ? Oui, exactement, parce que je suis graphiste et webdesigner. Ça, c'est mon métier, on va dire, qui est en fonction de mes études. Et après, j'ai mon boulot passion, qui est donc le stylisme et notamment le tricot. Le tricot ? Oui, je suis tricoteuse professionnelle. D'accord. Et au niveau de tout ce qui est maquillage ? Non. Pas du tout le make-up. C'est styliste. Voilà, moi, c'est styliste mode. D'accord. Donc, c'est ça. Très bien. Et depuis quand vous faites cette activité ? Alors, professionnellement, ça doit faire une quinzaine d'années. Donc, j'ai eu mon propre magasin, j'ai toujours ma boutique en ligne, je crée mes propres collections, je fais des défilés aussi, donc j'organise aussi des rencontres photos. C'est pour ça que je connais Peggy depuis un petit moment maintenant. Ça fait trois ans. Trois ans. Oui, ça fait trois ans que justement, elle m'a contactée. C'est elle qui m'a contactée parce qu'elle faisait un thème laine. Et donc, du coup, j'ai été contactée. Il y avait quand même 96 personnes ce jour-là. Bon, pas toutes à habiller évidemment, mais il y avait beaucoup de monde à habiller. Donc, j'ai un stock assez conséquent. C'est la question que je voulais vous poser. Oui, je suis très prolifique. Vous les louez aussi des fois, non ? Non, je ne les loue pas, je les prête. Si vraiment j'ai confiance en la personne et que moi, je ne peux pas me déplacer avec, donc je leur laisse, ils en prennent le plus grand soin. Sinon, j'essaie effectivement d'accompagner le photographe et la modèle. Oui, parce que je suis chère. Donc, mes pièces sont chères. Donc, il faut faire gaffe. Et comment vous avez rencontré Peggy ? Par hasard. C'est elle qui m'a contactée un jour. Elle a appris qu'on habite dans le même village. Donc, du coup, elle a appris qu'il y avait une tricoteuse dans le village. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et puis du coup, on se voit régulièrement sur les shootings photos. Et donc du coup, moi-même, j'ai créé mon propre réseau de photographes, de modèles. Donc voilà, petit à petit, on grignote comme ça. Et les modèles et les photographes, ils acceptent ça facilement ? Oui, oui. Il n'y a pas de difficulté ? Non, non, non. Même de plus en plus, j'ai des photographes qui me contactent pour des shoots particuliers, avec mes affaires. Donc voilà, c'est sympa quoi. Et les modèles, ils acceptent de s'habiller ? Oui, oui. Elles jouent le jeu. Elles ont un peu peur quand ils annoncent le prix de certaines pièces. Donc du coup, ça les... Mais bon, après, c'est vrai que j'ai des pièces où il y a quand même 90 heures de travail dessus. Donc bon, c'est un certain coût. Donc voilà quoi. Il faut en prendre au soin. Vous avez fait beaucoup de shootings avec... Avec Peggy. Oh, on doit être à 7 ou 8. Oui. Que ce soit des grosses rencontres ou comme des shootings plus privés. Et oui, ça commence à faire. Bonjour Eve. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Eve Merlot. Je suis photographe, mais en amateur. Amateur ? Oui, je suis amateur. Voilà. Depuis quand vous faites de la photo ? Ça fait une trentaine d'années que je fais de la photo. Donc mon support principal, c'était circuit des paysages, animaux et tout ça. Et depuis que j'ai rencontré Peggy, ça fait 3 ans. Je fais beaucoup de photos de modèles. J'essaye de m'améliorer de ce côté-là. Mais c'est pas facile. Pas du tout. Pas facile. Pas si simple que ça. Et vous avez quoi comme style d'appareil des full frame ? Alors, j'ai un… Oui. En fait, je travaille avec deux. J'ai un plein format et un… Apelaceux ? Oui. Et deux pleins formats. Deux pleins formats ? Deux pleins formats. En fait, j'avais un ancien que j'ai gardé. J'ai investi dans un récent. Comme ça, je mets un objectif sur chaque appareil. Je travaille en Sony comme marque. Parce que j'avais tout qui était adapté pour ça. Et je suis contente du résultat. Oui. Vous avez un thème de prédilection ? De photos particuliers ? Ou… Oh non, je suis assez… Vous faites du portrait ? Oui. Non, j'ai fait du portrait. Du plein pied. Non, je suis assez… Ouverte à toute chose. A toute proposition. Pas de… Non, j'ai pas de préférence en fait. Pas de photos de voyage, des choses comme ça ? Si aussi. Si, si, oui. J'ai une palette assez large. Comment vous avez rencontré Peggy ? Peggy, je l'ai rencontrée lors de rencontres parce que je suivais son travail photographique sur Facebook. Et comme elle organise énormément de rencontres, je me suis greffée sur une rencontre il y a trois ans. Et depuis, je participe régulièrement à ces rencontres avec des modèles, d'autres photographes. Ça m'a permis de connaître d'autres photographes et plein de modèles aussi. Vous travaillez sur pied ou… ? Non, à main levée. À main levée. À main levée. Oui, à main levée. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, particulier ? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Oui. Comme un peu dans toutes les rencontres, de voir et d'essayer de connaître d'autres personnes, de rencontrer plein de gens et ça permet plus d'ouverture moi je trouve. C'est enrichissant. Le thème de la bohème, vous l'avez déjà fait ? Oui, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'avec Peggy on shoot souvent ensemble toutes les deux. On aime beaucoup ça et c'est des thèmes qu'on aborde régulièrement parce que c'est un peu notre prédilection. On va plus vers ça, le romantique, la nature, que du studio ou de l'intérieur. Je préfère l'extérieur en photo. Le studio c'est plus compliqué déjà ? Déjà il faut du matériel que je n'ai pas et je n'ai pas non plus la technique. La place aussi ? La place et la technique aussi quand même parce que c'est quand même assez méticuleux comme travail, le travail de studio pour avoir un rendu. J'ai fait une ou deux rencontres comme ça mais bon c'est vrai que je penche plutôt pour travailler en extérieur, je préfère. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, beaucoup de belles photos. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on a enlevé l'ompercule qui est devant ? C'est ça, c'est plutôt le moins. Je lève le bouchon et il appuie sur Ron. Je vais travailler sur les couleurs. Je peux te le prendre ? C'est un petit louré d'entrée. C'est un travail. Bonjour Chantal. Bonjour Monsieur. Pouvez-vous vous présenter ? Oui bonjour, je m'appelle Chantal, j'ai 59 ans. Je suis dans le monde du spectacle depuis une petite dizaine d'années. Donc un peu de magie, un petit spectacle pour les enfants avec de la sculpture sur ballon en grande majorité. Et un peu de maquillage, enfin ce qu'on peut appeler du maquillage. Je ne me considère pas comme étant maquilleuse mais plutôt peintre sur visage. Ah oui. Voilà. Pour les enfants, les petits, les moyens, les grands. Et vous faites ça depuis combien de temps ? J'ai commencé en 2007, en décembre 2007, par le plus grand des hasards. Et depuis j'ai pu quitter. Je ne peux plus m'en passer. Je ne veux plus faire autre chose. Et donc comment vous avez rencontré Peggy ? Eh bien, c'est la première fois que je viens en fait. Ah, c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois que je viens. Je ne connaissais pas du tout et je trouve ça vraiment très sympathique. Il y a plein de gens très intéressants. Vraiment, c'est génial comme rencontre. Le fait de maquiller des personnes, ça pose quelques contraintes ? Les relations avec les photographes qui vous demandent peut-être des choses particulières ? Pour l'instant, c'est plutôt les modèles qui ont choisi. Donc non, pas forcément. Et puis on s'adapte. On essaie de s'adapter un petit peu au désidératin. C'est vous qui décidez ou vous êtes… J'aime autant qu'on me donne les grandes lignes et que je brode autour ensuite. Ils ne sont pas difficiles à maquiller ? Non, c'est bon. La vie n'est pas difficile. Il faut être zen. Très bien. Donc c'est votre premier shooting avec Peggy ? Tout à fait. Donc une grande première. Tout à fait. Et vous gérez le vent, le Mistral, avec le maquillage ? Sur Avignon, on a beaucoup de Mistral. Donc on a beaucoup l'habitude. Ah, vous êtes d'Avignon ? Oui. D'accord. Donc sur Avignon, le Mistral… Oui. Là, c'est une petite brise aujourd'hui que nous avons par rapport à la eau. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter ? Particulier ? Un désir particulier ? Non. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de participer à cet événement. C'est vraiment très sympathique. C'est une grande découverte. Eh bien, on vous souhaite une grande découverte et une grande journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci et bonne journée. Bonjour Lolo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Je m'appelle Laurence. J'ai 40 ans. Je suis sur le Var à Carnoules. Très bien. Oui. Vous êtes modèle professionnel ? Pas du tout. En amateur seulement. Amateur. Et vous faites ça depuis longtemps ? Depuis l'âge de 15 ans. Ah. Oui. Donc ça fait depuis deux ans à peu près. Oui. C'est ça. Vous avez un thème de prédilection particulier ? J'aime bien tout ce qui est trash, gothique. Ah oui. Il y a une origine de ça, non ? C'est un peu pour exorciser les démons, en fait. C'est le côté sombre que je mets en photo pour le laisser de côté. Et comment vous avez rencontré Peggy ? Alors, par hasard, en fait, à force de faire des rencontres, on m'a donné le nom de Peggy et j'ai l'honne de ces rencontres. Et voilà, ça s'est fait tout simplement comme ça. Parce qu'avant, vous vous en faisiez déjà dans d'autres... Je faisais d'autres rencontres sur d'autres groupes, oui. Au niveau des tenues, des accessoires, donc vous vous procurez dans votre garde-robe ou bien dans les costumes que vous louez ? Dans ma garde-robe, non, en location, non. J'achète beaucoup, en fait, sur les puces. Je fais les brocantes, les puces et puis sur internet, sur des sites où il y a un peu de tout. Parce que, en grande taille, ce n'est pas évident à trouver. Oui, voilà. Vous avez fait beaucoup de shootings avec Peggy ? Quelques-uns, oui. Ça fait deux ans maintenant que je fais des shootings avec Peggy. Donc, une bonne dizaine, je pense. Une bonne dizaine, oui. Facile, oui. Et vous auriez un souhait particulier dans le cadre de ces rencontres ? C'est un thème ? En fait, non. Je sélectionne mes rencontres par rapport au thème, en fait, quand ça me plaît. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, c'est surtout pour, après, voir les copains, en fait. Passer des bons moments et, voilà. Faire des jolies photos par la même occasion. Très bien. Vous auriez autre chose à rajouter ? Non. Très bien. Merci beaucoup, Lolo. Bonne journée. Merci, vous aussi. Profitez bien de ce moment. Merci. C'est un peu de temps que le ministral descende. Oui. Bonjour, Vali. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, on m'appelle Vali. Je suis photographe professionnelle. Ah, professionnelle. Oui. Alors, après, c'est ma passion, hein, avant de tout. Mais, oui, j'ai ma petite activité, en fait. Voilà. Je suis photographe portraitiste. Et je suis spécialisée plus dans la photo de studio. Je fais de la photo d'extérieur aussi, qui me plaît beaucoup. Mais, voilà. Vous avez un studio ? J'ai mon studio, oui. Et ça fait longtemps que vous faites de la photo ? Ça fait grosso modo cinq ans que je fais de la photo et ça fait deux ans, deux ans et demi que je suis professionnelle. Et votre style photo, c'est plutôt le portrait, le paysage ? Plutôt le portrait. Pas de paysage. Pas de paysage. Non. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Ce qui vous branche, c'est le portrait. Le portrait avec des jolies expressions, avec du détail. Le détail. Moi, j'aime beaucoup le détail. Un grain de peau, un regard, une gestuelle. Ça, ça me plaît. Au niveau matériel, vous êtes quoi ? Moi, je suis chez Nikon. Nikon avec du full frame. Avec du full frame, oui. Et vous prenez des objectifs ? Quel genre d'objectifs ? Des zooms ou des objectifs ? Non, moi, c'est plus de la focale fixe. Fixe. Oui. À grande ouverture. Oui. À grande ouverture. Je travaille beaucoup avec un petit 50 mm. Ah oui. À grande ouverture 1.8. Il est excellent. Très bon rapport qualité-prix. J'aime beaucoup cet objectif-là. Vous avez rencontré Peggy comment ? Dans quelles circonstances ? Alors, j'ai rencontré Peggy, disons que j'ai commencé à faire un petit peu des sorties photo avec un photographe. Et qui connaissait Peggy. Et du coup, dans le milieu, tout le monde se connaît un petit peu. Et oui, j'ai vu quelques événements qu'elle avait faits et ça me plaisait bien. Donc, je me suis un peu incrustée quelque part. Bon, on m'a invitée en même temps. Et depuis, oui, j'en fais régulièrement. Et si je n'en fais pas, ça me manque en fait. Vous en avez fait beaucoup avec Peggy ? Quand même, oui. Je ne saurais pas dire combien, mais j'ai dû en faire une vingtaine peut-être. Oui. À peu près. C'est pas mal. Oui, peut-être une vingtaine, peut-être un petit peu moins, mais voilà. Dès que j'ai l'occasion, j'y vais. C'est très bien. Oui. Au niveau des rencontres, vous aimeriez faire quoi de plus ? Vous aimeriez faire quelque chose de différent ? Au niveau des rencontres ? Oui, ou au niveau photographique ? J'ai toujours des idées, parce que j'aime bien l'artistique en fait. Oui. Donc, après, on parle au niveau rencontres ou on parle juste en termes photographiques en fait ? Les deux, comme vous voulez. Les deux. Donc, oui, je suis toujours à la recherche de choses un peu hors du commun. Oui, parce que les photos, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de choses, oui. Donc, dans le côté artistique, j'aime beaucoup ça en fait. Quand c'est vraiment construit… Avec une composition ? Voilà. Par exemple, en fait, juste pour vous donner un ordre d'idées, j'ai fait, c'était pas l'année dernière, il y a un an, un an et demi. J'ai fait un shoot farine. Donc, avec projection de farine, avec… voilà, en studio. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire en fait. Et le light painting ? J'en ai eu fait un petit peu en fluo. Après, non, mais ça reste un peu des projets à l'avenir. Des projets avec de l'eau aussi. Toujours en studio, mais avec des projections d'eau, avec danseurs un peu contemporains, des trucs comme ça. Ça, c'est des projets que j'ai dans ma petite tête, qu'il faut que je mette en place, que je trouve les bons modèles et qui vont bien avec, on va dire, le projet. Et voilà quoi. Très bien. Avec un accent comme ça, vous n'êtes pas du Nord, je ne pense pas. Oui, je suis du chude. Ah bon ? Je ne m'en étais pas rendu compte. Non, ça ne se voit presque pas en fait. Il n'y a que vous qui l'entendez en même temps, parce que moi, je ne l'entends pas. Il ne faut pas le perdre en tout cas. Je ne crois pas que là, je crois à 50 ans. Oui, ça serait dommage. C'est foutu là. Il ne faut pas dire votre âge. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci pour moi. On coupera au montage. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Bonne journée. Merci. Profitez bien. Oui, on va essayer. Ramenez-nous des belles photos. On va essayer aussi. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, ça représente beaucoup du soleil. Juste comme ça peut-être. Non, ça ne va pas. Bonjour Aline. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Aline. J'ai 38 ans et demi. Je suis assistante de vie et je suis modèle à matrice. D'accord. Donc, on oublie le professionnel. Vous n'avez pas l'intention d'être professionnelle ? Non. Non. Depuis quand vous faites de la photo ? Ça fait un an. Mais j'en ai déjà fait il y a des années en arrière. Mais là, ça fait vraiment un an que j'en fais assez souvent. Vous avez un style de prédilection ? Non. Tout ce qui est assez humain, la folie. Enfin, moi, naturellement. En fait, il n'y a pas de... Je suis au gré des envies et surtout parce que j'écris des textes. Donc, suivant certaines photos, je fais des textes qui parlent de ma vie, de mon enfance, de mon passé. Ah, c'est important, ça. D'accord. Ah oui. Ça m'aide. C'est un éditoire, en fait, la photo. Et vous les publiez avec le texte ? Certaines photos, oui. Sur mon compte Instagram, il y a beaucoup de... Il y a certaines photos où je mets des textes qui sont assez fortes, qui parlent des choses qui m'ont fait du mal ou du bien. Mais oui, ça m'aide beaucoup, en fait. Voilà. C'est une façon de sortir... Ça évite d'aller chez le psy, en fait. Voilà, oui. C'est mon psy à moi, c'est moi. C'est beaucoup plus sympathique. Ok. Comment vous avez rencontré Peggy ? En fait, Peggy, je l'ai rencontrée lors d'une rencontre à Gina Service l'année dernière. C'était une rencontre qui était organisée par Audrey. Et Peggy, elle était là. Et Peggy m'a photographié. Je venais de... C'était la fin de journée. Je venais de me blesser. Et Peggy, elle m'a dit, ah, mais c'est dommage, je ne vais pas pouvoir... Je ne t'ai pas encore photographié. Je dis pas, c'est pas grave. Je l'ai quand même fait. Donc, du coup, elle m'a photographié, même avec mon pied blessé. Elle a photographié le pied blessé ? Non, pas le pied. Moi. Au niveau des... Vous êtes obligée d'avoir des tenues, bien sûr, pour ce genre de rencontres. Et vous faites comment ? Vous les choisissez ? Alors, généralement, tout dépend des thèmes. Si, par exemple, c'est un thème médiéval, comme on a fait avec Peggy. Là, j'ai commandé une robe. Sinon, j'essaye d'avoir des tenues que je peux porter dans la vie de tous les jours. Mais justement, pour des tenues médiévales, vous ne les achetez pas ? Vous les louez, non ? Non, je l'ai acheté. Ah oui. Parce qu'après, je sais qu'elle pourra m'en servir pour d'autres choses. Ça fait combien de temps que vous faites du shooting avec Peggy ? Alors, le nombre de temps, je ne sais pas. Mais Peggy, j'ai déjà fait trois rencontres avec elle. Et un shooting particulier où j'ai porté une robe de créatrice. Ah oui, carrément. Sinon, vous auriez quelques souhaits particuliers pour le futur ? Non. Un genre particulier ? Non. Juste rester qui je suis et voilà. Bien. C'est ma marque de fabrique, c'est de rester moi. Déjà important. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Un désir particulier ? Non. Très bien. Merci beaucoup Aline. Ben, merci à vous. Très sympathique. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Bonjour. Donc Arnaud a fait sexboard. Photographe amateur depuis un an et demi à peu près. J'habite sur Cavaillon à côté d'Avignon et voilà. Ah oui, ça vous fait une petite trotte pour vous dire ? On fait un peu de route. Ça fait longtemps que vous faites de la photo ? Comme je vous disais, ça fait à peu près un an et demi. On a commencé en avril-mai l'année dernière. On a vraiment affaire à se mettre dans la photo avec des personnes. D'accord. On faisait de la photo plutôt de paysage et plutôt photos de vacances et de famille avant. D'accord. Mais ce n'est pas votre activité professionnelle ? Non. Photographe amateur, notre métier, c'est une passion qui est venue. D'accord. Comme beaucoup quoi. C'est ce que je pense aussi. Vous avez un thème de prédilection ? Plutôt les photos au naturel, dans la nature un petit peu comme aujourd'hui. En essayant de profiter de la lumière naturelle. On peut s'essayer un petit peu au studio de temps en temps, mais ce n'est pas ce que l'on préfère. Et puis ça demande plus de matériel aussi. Plus de matériel, plus de préparation. C'est ça. D'accord. Et vous préférez les paysages ou bien les portraits dans la nature ? Plutôt les portraits dans la nature avec de plus en plus de modèles hommes et femmes pour essayer de trouver un cadre dans la nature qui puisse permettre de mettre en valeur les modèles. Dans nos régions. Il y a de quoi faire dans la région, oui. Comment vous avez rencontré Peggy ? Alors Peggy, ça a été d'abord une rencontre sur internet via des modèles en commun où beaucoup appréciait le travail de Peggy. Et on s'est rencontré sur une de ces rencontres en fin d'année dernière. D'accord. Pour ces rencontres là, vous avez quel genre de matériel que vous utilisez ? Uniquement l'appareil photo pour essayer de rester avec les lumières naturelles. Donc appareil photo et différents objectifs pour essayer de… C'est du full frame ou du… Oui, du full frame et des objectifs plutôt à focale fixe. Plutôt fixe. Oui. Pour avoir des portraits… Des grandes ouvertures. C'est ça. Oui. Vous avez fait combien de shooting avec Peggy ? Aujourd'hui c'est le troisième et il y en a deux autres qui vont se profiler. Donc le premier qui était la rencontre bohème en fin d'année dernière. Donc vraiment pareil, en extérieur donc très agréable. Et une rencontre en intérieur qui permet de changer aussi. Et aujourd'hui plutôt en extérieur et les prochaines devraient être en extérieur aussi. Vous allez pouvoir gérer le vent ? On va essayer. L'utiliser ? Oui, l'utiliser. Il y a de quoi faire voler les différentes tenues des modèles. Bien. Auriez-vous des choses à ajouter concernant ces rencontres avec Peggy ? Des faits marquants ou des galères peut-être aussi ? Non. Ce n'est pas énormément de rencontres photos que l'on fait avec Peggy. Mais nous ce que l'on apprécie c'est surtout la convivialité et la bonne humeur. C'est pour ça que ça ne nous embête pas de faire une heure et une heure et demie de route pour venir. Pour retrouver cette petite bande et cet esprit vraiment très convivial et joyeux. Donc c'est ce qui nous donne envie de venir et ce qui nous ravit à chaque fois sur ces rencontres là. Donc la bonne ambiance qui règne et puis les modèles on essaye de sortir des belles photos et puis de permettre de rencontrer d'autres modèles, d'autres photographes et de pouvoir faire de nouvelles rencontres. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très sympa. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. On va tout faire pour. Il y a de quoi faire le terrain de jeu est vaste aujourd'hui. Ok. Merci Arnaud. Merci. Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je m'appelle Chloé Garcia. Je travaille dans l'informatique. Je suis ingénieure et je suis rentrée dans le monde de l'artistique il n'y a pas très longtemps. Donc dans la photographie, dans l'écriture et également dans la musique. C'est deux domaines quand même très différents quoi. Oui. Ce sont des domaines très différents mais qui demandent tous de la patience et de la passion. Très bien. Donc vous n'êtes pas professionnelle par définition ? Vous faites ça ? Je fais ça vraiment pour le plaisir parce que j'aime me transformer, me costumer, me déguiser, me maquiller, m'imaginer dans un autre univers, dans un autre monde et porter des tenues que je ne porte pas du tout au quotidien. Oui, surtout dans l'informatique. Oui, c'est vrai que c'est plutôt très strict, très terne. Donc là je peux vraiment me lâcher, me mettre de toutes les tenues vraiment steampunk, gothique, dark fantasy, très imaginaire, du bohème, du vintage. Ça fait longtemps que vous faites de la photographie ? Alors ça fait un an maintenant. Ah oui, c'est récent. Donc c'est très récent effectivement. Vous n'avez donc pas de domaine de prédilection à part le fait de se transformer ? Oui. C'est vrai que j'ai une petite préférence, je pense. Je n'en suis pas encore sûre parce que je n'en ai pas non plus fait beaucoup. Mais dans l'imaginaire plus, parce que ça demande de la création au niveau des accessoires. d'imaginer des coiffes, des caps, des vêtements. Alors que certains thèmes comme du vintage ou du bohème par exemple, comme aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu moins d'idées. Je connais moins le thème. Et vous vous procurez dans votre garde-robe ou vous louez les robes ? Comment vous faites ? Alors le plus souvent, j'essaye d'acheter parce que j'aime bien aussi les avoir pour d'autres occasions. Pourquoi pas ? Et c'est vrai qu'après, parfois, je demande à d'autres modèles. J'essaye de louer le moins possible. Je garde tout ce qui est argent pour le maquillage plutôt, pour les produits d'entretien, de beauté. Dressing ? C'est vrai que du coup, ça fait un gros dressing. Petit à petit avec les achats d'accessoires, de costumes, de caps, de coiffes, de plein de choses. Et je demande aussi à des créateurs particuliers ou des artisans parfois s'ils peuvent m'aider à me trouver une petite cap. Un petit gilet joli. Et de me conseiller par exemple sur ce genre de petit diadème. C'est une créatrice qui est aussi modèle et qui l'a fait pour l'occasion. Donc voilà, c'est sympa. On rencontre plein de corps de métiers différents dès qu'on rentre là-dedans. En parlant de rencontres, comment vous avez rencontré Peggy ? Alors en fait, je suis rentrée devant la photo grâce à une amie qui faisait déjà des rencontres. Et donc elle a parlé de moi à Peggy. Je suis rentrée dans le groupe Facebook en fait, qui est les rencontres à venir. Elle m'a invitée à une rencontre. Donc ça marche en fait. Elle propose son idée sur sa page. On dit si on est intéressé ou pas. Dès qu'on a accepté dans le groupe. Si on est dans les premiers, parce qu'elle a toujours des limites. Ça marche vraiment très bien. Donc parfois elle limite à 10, 20 modèles. Aujourd'hui c'est beaucoup plus. Et donc une fois, j'ai eu la chance du coup d'être dans les premiers invités. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc ça fait beaucoup de shootings que vous avez fait avec elle ? Avec elle, je dois en être à 10 à peu près. L'année dernière, j'ai dû en faire presque un par mois. Voilà, comme j'ai commencé en février-mars, j'atteins la dizaine maintenant. Et là, vous auriez un souhait particulier pour le futur ? Dans le domaine, bien sûr, de la photographie. Ah, peut-être plus de thèmes, peut-être un petit peu fantaisistes en tout cas. Toujours dans la fantaisie. Voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être plein d'accessoires. Des maquillages un petit peu fous peut-être. Et des thèmes ou des histoires à raconter. Voire même des projets sur l'histoire de la région. J'ai cru comprendre que vous faisiez ce genre de scénarii ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que moi j'aimais écrire déjà de bas. Donc c'est vrai que raconter une histoire, c'est super sympa. C'est mieux effectivement quand on a un canevas, de pouvoir diriger dans une certaine orientation photographique que ce que vous voulez faire. C'est vrai que ça donne plus d'idées. Parce que c'est pas facile parfois... Un fil directeur. Oui, c'est que c'est plus simple. Moi je le vois en tout cas en tant qu'amateur. J'ai plus de facilité à me dire, il faut que je raconte à peu près ça. J'ai envie de ressortir ça comme émotion. Alors que parfois, juste poser pour un thème, il faut peut-être se rincer sur des photos, sur des vidéos par exemple dans le monde du vintel, dans le monde du bohème, il y a déjà plein de choses qui existent. Mais vous savez que quand on n'est pas à fond dedans, qu'on ne connaît pas trop, c'est pas toujours très simple. Oui, je m'en doute. Heureusement que certains photographes nous guident, comme Peggy, elle sait très bien à quoi ça doit ressembler, comment doivent être les mouvements. Voilà, donc ça c'est bien aussi que les photographes connaissent. Oui, le photographe est important dans ce... Beaucoup de communication et de collaboration. Merci beaucoup. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ? Non ? Non, juste que je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment super. C'est de bons moments, beaucoup de rencontres, de partages, de bonne humeur et de belles photos. Ce qui n'est pas rien. Bon, avec le vent, ça va faire des cheveux qui volent au vent. Oui, Jordi, il y aura beaucoup de cheveux dans le vent. Ça fera joli. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Bonne journée aussi. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Rebecca et j'ai 30 ans. je suis une maman et je suis ici pour la rencontre Bohème. Et vous êtes modèle professionnel ou... Non. Je ne suis qu'une amatrice depuis à peu près maintenant 3 voire 4 ans. Ce n'est pas quelque chose dont je vis, mais c'est une passion. C'est une passion. Une passion. Je faisais du théâtre professionnel auparavant et pendant des années. Et en fait, j'ai changé de bord. Ah, c'est bien. Vous avez un style de prédilection au niveau des photos ? Pas vraiment. En fait, au départ, je suis partie beaucoup sur du déguisement, des costumes. Parce que ça se rapproche du théâtre. Pour être beaucoup plus à l'aise. Et pour essayer de prendre vie et de donner vie à un certain environnement. Tout en amenant aussi le mien. Et puis très vite, en fait, je me suis plus affirmée en tant que femme. Et après, je me suis découverte effectivement dans certaines photos comme assez sensuelles. Tout en gardant cette image de… Voilà, je ne voulais pas comment dire… Je veux que les femmes d'aujourd'hui se retrouvent en moi. C'est-à-dire, ce qui me touche, c'est vraiment de pouvoir capter le photographe et l'environnement. Le côté féminin… Ça, et voilà, que mes photos ne soient pas retouchées sur ma peau ou les choses comme ça. Parce que je pense que ça, tout le monde peut le faire. Et pour moi, c'est vraiment important et c'est très gratifiant qu'une femme vienne me voir et me dise, waouh, je peux m'y retrouver. Parce que voilà, quand on a été maman, quand on évolue, on perd des fois ce côté-là. Et c'est très important de pouvoir… C'est important, oui. Voilà. De dire à tout le monde… Bien sûr. Venez comme vous venez et vous pouvez faire tes photos, vous pouvez tout faire. Et vous aimez vous maquiller, vous déguiser avec des costumes particuliers, romantiques… J'aime beaucoup, effectivement, ce que je n'imaginais pas, la lingerie. Je ne l'imaginais pas pourquoi, parce qu'il y a 5 ans, j'avais 40 kilos de plus. Donc, c'est vrai que c'est un contraste que je n'aurais jamais pu imaginer. Et aujourd'hui, comment vous dire ça… C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis parce que je trouve que la lingerie habille une femme. Ben oui. Et même, comment dire… On arrive à sortir des expressions, un environnement, quelque chose qui fait partie de nous. d'intimiste et qui montre aussi ce côté de la femme que beaucoup stéréotypent ou ne veulent pas voir. Et aujourd'hui, on est dans une société de consommation où la femme est très utilisée et pas assez mise en avant. Voilà. Et là, aujourd'hui, dans le style bohème, c'est vous qui trouvez vos costumes ou vous faites appel à un styliste ? Oui. Effectivement, j'ai Cathy Ouacréation qui m'a fait cette robe. Donc, vraiment, j'ai l'honneur de pouvoir la porter. Elle a commencé effectivement à me préparer des robes depuis une dernière des rencontres. Et depuis, effectivement, elle m'a proposé pourquoi pas de pouvoir en faire et quitte à voir ensemble s'il y a des thèmes qui peuvent effectivement aussi la faire évoluer sur ses créations. Et moi, effectivement, aussi de pouvoir porter pour elle certaines de ses créations. D'accord. Après, le maquillage, c'est moi. Les coiffures, je pense, ça se voit, c'est moi parce que je ne suis pas très, très douée sur ça. Mais bon, on essaye de faire avec. Vous avez fait beaucoup de shootings dans le cadre des rencontres de Peggy ? Oui. Avec Peggy, effectivement, c'était mon premier shooting. Le thème, c'était féerie. Donc, j'étais déguisée, entre guillemets, en elfe. Et j'avais anticipé un petit peu ce shooting parce que c'était la féerie, mais un peu tout ce qui était un peu Moyen Âge. Et je m'attendais à ce que toutes les modèles viennent avec des grandes robes magnifiques. Et je disais, non, moi, je vais venir en toute bêtante. Je viendrai en nef, guerrière. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Et c'était génial parce que ça me permet aussi de pallier quelques expressions parce que je cherche aussi à mettre en avant des expressions. En avant, ce côté-là, de pouvoir habiller un objet, de le mettre en avant. Ce que j'ai appris beaucoup avec le théâtre. Et ce que j'ai appris aussi dernièrement, je faisais partie du groupe théâtre de Mimétis et Cartazis sur Aix-en-Provence. Vous faites toujours du théâtre ? Alors, là, j'en fais pas vraiment parce que c'est par manque de temps. Mais effectivement, j'ai toujours le lien avec Mario qui s'occupe de cette association de Mimétis. Et je fais le carnaval chaque année sur Aix-en-Provence depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et j'essaye toujours d'avoir un lien. Mais effectivement, dès que je peux reprendre, je reprendrai avec plaisir le théâtre. Parce que c'est vraiment… Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. C'est quelque chose… J'y perds. Plus j'attends d'y aller, plus je perds en expression. Et j'ai besoin des deux. Très bien. Et Baka, vous avez quelque chose à rajouter ? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Comme dans toutes les rencontres, je rencontrais des gens. Comme convivialité. Comme convivialité, partage, pouvoir évoluer sur les projets de chacun. Que ce soit des photographes. Moi, je suis beaucoup à l'écoute des photographes. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à imposer un style. Donc, des fois, les idées des photographes, je n'y vais pas y penser. Donc, voilà. Moi, c'est ça. Je suis vraiment en recherche de pouvoir aider chaque photographe dans leur projet. De pouvoir réaliser de jolies choses. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. En espérant que le Mistral baisse. Oui, effectivement. Merci bien. Merci. Merci. Merci à tous de toute joi ! Merci. Sous-titrage ST' 501